Ça fait maintenant un peu plus de six mois qu'on est dans la COVID et je voulais en profiter un petit peu pour faire le point, pour savoir est-ce qu'il est sécuritaire toujours de prendre l'avion et quelles sont les pertes qu'ont subies les compagnies aériennes. Bienvenue à bord. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la vidéo la plus le fun que j'ai fait, mais je pense que c'est important de savoir un petit peu où on en est maintenant que ça fait six mois qu'on vit en pandémie, qu'on a un champ d'action, une vie qui est un peu plus restreinte, mais comment ça se passe pour les passagers, comment ça se passe pour les compagnies aériennes. Soyez les bienvenus, je suis Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne franco-québécoise. Je vis, je vole au-dessus du Pacifique, je vis aussi beaucoup au-dessus du Pacifique et on se retrouve toutes les semaines sur YouTube pour parler de vie dans les transports aériens, de vie d'agent de bord, de l'histoire de passagers, de ce genre de choses. En trois mots, abonnez-vous, activez la cloche et puis mettez un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos. Maintenant, on va tout de suite commencer avec le vif du sujet. D'après Ayata, qui est l'organisme qui gère un petit peu tout ce qui est transport aérien, les compagnies aériennes depuis le début de l'année ont perdu un peu plus de 84 billions de dollars US et ont annulé plus de 7,5 millions de vols. Donc ça fait beaucoup d'interruptions de voyage pour les passagers et beaucoup de pertes d'emploi pour les gens qui travaillent pour les compagnies aériennes. Une question que me posent souvent mes amis, est-ce que c'est sécuritaire de voler ? Oui, donc j'ai regardé un petit peu les informations qui nous sont fournies par Ayata directement pour les agents de bord. Oui, prendre l'avion reste toujours le moyen le plus sécuritaire parce qu'il y a moins d'accidents d'avion qu'il y a d'accidents de voitures, d'autobus, de trains, etc. Donc en termes de transport, ça reste toujours sécuritaire. Maintenant, en termes, si on prend le facteur Covid à l'intérieur, oui, si on regarde un petit peu comment sont construits les cabines des avions, les passagers sont assis les uns derrière les autres, dans la plupart des cas, par quelques classes à faire un petit peu bizarres. Et le dossier de votre siège n'est pas comme dans un autobus où il s'arrête au milieu de votre dos, il va monter bien souvent au moins jusqu'au niveau de la nuque. Ce qui vous permet d'avoir déjà une très bonne protection. Donc si une personne derrière vous commence à éternuer, on va dire qu'une bonne partie des droplettes, des gouttelettes, vont terminer sur le siège, mais sur l'arrière de votre siège, ne vont pas se rendre jusqu'à vous. Bien entendu, on réduit énormément les risques si on porte le masque, mais je vais parler du masque dans un instant. L'air aussi est renouvelé très très souvent. Dans un train, l'air n'est pas renouvelé aussi souvent. Dans un autobus, je ne sais pas à quelle fréquence il est renouvelé. C'est bien, si vous êtes tout seul dans votre voiture, il n'y a pas de problème parce que vous êtes seul, ou vous êtes en famille, ou avec des gens éventuellement que vous connaissez. Mais si vous êtes dans un avion, vous êtes entouré d'étrangers, à moins d'avoir un jet privé, et l'air est renouvelé en général toutes les 2 à 3 minutes. Et en plus, l'air ne circule pas de l'avant vers l'arrière de l'avion. On va rester en général autour des 3 rangées qui sont autour de vous. Donc entre 1 et 2 rangées en avant et en arrière. Vous avez des sorties d'air qui se trouvent régulièrement dans la cabine. Sur certains appareils, vous avez une prise d'air qui se trouve au plafond. Et donc l'air va arriver du haut et va ressortir par le côté du siège, juste en dessous du hublot. Et donc l'air va circuler juste verticalement et ne va pas se déplacer horizontalement. Donc même si quelqu'un est éternué et se trouvait 10 rangs derrière vous, il n'y a aucune chance à ce que ces fameuses gouttelettes circulent par le baie de l'air pour se rendre jusqu'à vous si vous êtes éloigné en avant ou en arrière. Ça va rester dans les 3 rangs qui se trouvent autour. Et donc c'est là où est important de porter le masque. Je sais qu'il y a des gens qui sont anti-masque et je ne veux pas commencer la polémique ici, ce n'est pas l'endroit. Mais porter un masque à bord peut être obligatoire. Ça dépend des réglementations du pays, ça dépend aussi des réglementations de la compagnie aérienne. Donc même si les lois dans le pays ne forcent pas les gens à porter un masque, la compagnie peut décider d'avoir ses règlements supplémentaires. Et même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable de porter un masque, même pour nous, agents de bord, on doit le porter et puis c'est vrai que parfois on a vraiment envie de souffler, portez-le ne serait-ce que d'une part vous protéger, mais aussi vous protéger les gens qui sont autour de vous. Peut-être que le passager à côté de vous, vous ne le savez pas, mais il peut avoir des problèmes respiratoires, mais il est obligé de voyager parce qu'il s'en va à un enterrement. Il peut y avoir, on ne connaît pas les conditions des gens qui sont autour de nous. Une fois de plus, les gens dans l'avion autour de vous, ce sont des étrangers. Et donc pour vous protéger de ces personnes-là, mais aussi pour les protéger, il est important de porter un masque. Et comme je le disais tout à l'heure, si jamais quelqu'un venait éternuer, non seulement le siège va faire du jeûne barrière naturelle, mais ça c'est par la personne qui est devant vous, mais pour les gens qui sont sur le côté, le masque va faire une protection qui est très importante. D'après une étude de l'Université d'Edimbourg qui est très très récente, le masque va protéger de 90% des fameuses droplet, des fameuses gouttelettes. Donc protégez-vous et puis prenez soin de vos voisins comme nous on doit prendre soin de vous en tant qu'agent de bord. Maintenant même si voyager c'est sécuritaire, ce n'est pas forcément le moyen qui est le plus simple. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de changements qui ont apparu depuis quelques temps. Alors je voulais vous donner un petit peu la mise à jour par rapport aux passagers et par rapport à mes collèges d'agents de bord qui ont perdu leur emploi. Je vais commencer par les passagers. Alors pour vous aider à voler en toute sécurité, voici quelques conseils. Le premier c'est de planifier beaucoup plus de temps. Maintenant on a énormément de contrôles de sécurité qui sont faits dans les aéroports. On avait déjà des contrôles depuis le 11 septembre avec tout ce qui est rayon, wicks, bagages, etc. On vous déshabille, on lève votre ceinture, on lève vos bijoux, on lève tout ce qu'on peut. Maintenant en plus vous allez vous faire demander je ne sais pas combien de fois de contrôler votre température. On va vous demander plusieurs fois si vous avez le moindre symptôme. Et donc ce n'est pas parce qu'on vous l'a demandé au moment de l'enregistrement qu'on ne va pas vous le demander au moment où vous allez passer la sécurité et au moment de l'embarquement. Et puis ça c'est juste au niveau du départ. On peut vous poser le même genre de questions plusieurs fois à l'arrivée. Donc armez-vous de patience. Les correspondances aussi entre deux vols, prenez plus de temps pour ce genre de choses puisque vous avez des protocoles maintenant qui sont mis en place. Et je sais que sur certaines destinations, les passagers doivent débarquer en petits groupes. Lorsque nous on arrive à Shanghai, les passagers doivent débarquer 10 par 10. Sur un avion de 300 places, si le vol est plein, ça prend beaucoup de temps parce qu'entre deux groupes de 10, parfois il se passe quasiment un bon 10 minutes. Ce qui fait que vous avez le temps de regarder un film complet si vous êtes assis au bout de l'avion. Donc ce n'est pas le cas partout. Shanghai c'est un cas un petit peu extrême. Mais prévoyez beaucoup plus de temps pour vos correspondances entre deux destinations. Désinfecter votre environnement. Oui, l'avion a été désinfecté en fonction des réglementations qui sont en vigueur. Mais rien ne vous empêche de faire votre propre petit ménage en arrivant. Et je vois de plus en plus de passagers qui le font. Ayez votre propre gel avec vous. Mais vous avez des limites en termes de liquide et gel que vous pouvez transporter à bord. Ce que je vous conseille c'est d'emmener également une paire de gants en plastique et des lingettes, des petites lingettes désinfectantes qui ne rentrent pas, n'ont pas rentré dans ce ziploc de six sacs en plastique qui va passer en rix. Donc vous pouvez en prendre, ça ne coûte pas très très cher. Lorsque vous arrivez à votre siège, nettoyez le siège devant vous, nettoyez l'écran. Nettoyez éventuellement la tablette, la coudoir, les boutons qui peuvent être là pour régler la clinaison du siège. Et puis si vous êtes côté fenêtre, profitez-en aussi pour nettoyer non seulement la fenêtre mais la paroi qui se trouve sur le côté. Vous ne savez pas si quelqu'un d'autre avant vous aurait éternué et aurait pu mettre éventuellement des gouttelettes sur cette paroi. Donc au moins vous aurez le cœur net, c'est vraiment le mot net puisque vous savez que vous avez fait votre propre nettoyage en plus. Je vous en ai parlé tout à l'heure, porter un masque, je sais, il fait chaud, ce n'est pas toujours évident de le porter. Mais porter un masque, changer-le régulièrement, donc prenez des stocks de masques, essayez avant de partir le genre de masque qui vous convienne le mieux. Regardez les réglementations et ce qui est autorisé comme masque. En général, ça va être indiqué sur les sites des compagnies aériennes. Je sais que récemment, le Canada ne veut pas les masques avec les petites valves qui font sortir de l'air. Ça a été mis en place il y a seulement quelques semaines. Mais bien sûr, il y a des passagers qui ne sont pas informés et qui vont se retrouver frustrés parce qu'ils vont devoir porter un masque chirurgical qui n'est peut-être pas aussi confortable que le masque avec une valve qui s'est acheté. Donc, regardez bien sur les sites des compagnies aériennes ce qui est autorisé. Je l'ai dit, tout est beaucoup plus long, donc armez-vous de patience et soyez tolérants. Vous avez autour de vous des gens qui essaient de voyager, qui n'ont pas forcément réussi à voyager facilement. Beaucoup de compagnies ont annulé les vols, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc, peut-être que quelqu'un essayait de rentrer chez lui pour des raisons familiales ou simplement parce que c'est l'endroit le plus sécuritaire pour eux pour être dans les mois à venir. Et qu'au lieu d'avoir un vol qui était cinq fois par semaine entre votre destination et la destination d'arrivée, il est passé, il a été réduit parce qu'il y avait moins de demandes à une ou deux fois par semaine. Donc, cette personne-là, au lieu d'avoir mis peut-être deux jours pour voyager, je ne sais pas, du fin fond de l'Australie jusqu'à Pau, au sud de la France, peut-être aura mis une semaine parce que Qatar a décidé de réduire son nombre de vols. Quantas ne vole plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup, beaucoup de stress par rapport à ça. Donc, soyez tolérants avec les gens qui sont autour de vous, soyez patients. On voyage tous et en ce moment, les gens qui voyagent bien souvent, ce sont parce qu'ils n'ont pas le choix, ce sont souvent pour des raisons familiales ou pour retourner à la maison. On a moins de voyageurs d'affaires et puis on a moins de voyageurs de loisirs, du moins sur les plus longs courriers. Informez-vous sur les restrictions qui sont en place, non seulement à votre destination d'arrivée, mais aussi éventuellement si vous avez un transit. Si vous volez par Dubaï et puis que vous vous rendez en Asie, renseignez-vous sur quelles sont les restrictions qui sont en place à Dubaï lors du transfert, que vous ayez à passer les douanes ou pas, parce que ça peut être un peu différent dans l'aéroport et lorsque vous avez passé les douanes et que vous vous retrouvez en zone libre, et puis dans votre destination d'arrivée. Ce qui s'applique chez vous peut être très, très différent d'un pays à l'autre. Donc, regardez les sites internet des compagnies aériennes que vous allez utiliser, regardez éventuellement les sites internet des aéroports sur lesquels vous allez transiter, vous allez trouver pas mal d'informations. Et puis, pour vos destinations sur lesquelles vous allez sortir de l'aéroport ou à votre destination d'arrivée, regardez également le site du ministère de la Santé du pays en question, vous allez voir un petit peu quelles sont les restrictions, et quelles sont les choses que vous devez porter ou avoir pour vous protéger. Mon dernier point, ce qui concerne les passagers, isolez-vous si vous avez le moindre symptôme. Parfois, on a juste un peu mal à la gorge, on se dit c'est rien, mais en fait, c'est le début du fameux virus. Je vous donne un exemple, ici, j'en avais déjà parlé, tous les gens qui arrivent ici au pays doivent aller dans un hôtel sur lequel ils vont être en isolation. C'est un hôtel contrôlé par le gouvernement et le ministère de la Santé. Et au bout de 14 jours, et après deux tests de la Covid, ils sont libérés, ils peuvent aller dans la communauté. En général, il n'y a jamais eu de problème, donc on n'a pas eu de nouveaux cas dernièrement. Malheureusement, il y a quelques jours, c'est arrivé, il y a quelqu'un qui a commencé à avoir un test positif. Et on s'est dit, mais d'où vient cette personne ? Cette personne était sortie de l'hôtel d'isolation, elle avait passé ses 14 jours, elle a passé ses deux tests, qui ont tous les deux revenus négatifs, mais trois jours après son départ, elle a commencé à avoir mal à la gorge. Elle a eu une attitude, cette personne a eu une très très bonne attitude, elle s'est isolée à la maison avec sa famille, et a demandé de l'aide. Donc, elle et sa famille ont tous été testés, sont revenus positifs, donc parfois le virus met plus que 14 jours. Mais le geste responsable, c'était de ne pas se dire, c'est juste un mal à la gorge, ce n'est pas un problème, je vais continuer, je vais aller au supermarché, etc. Et elle aurait pu risquer de ramener la Covid dans mon pays. Cette personne est restée à la maison, s'est isolée, jusqu'à ce qu'elle ait eu les résultats négatifs du test suivant. Malheureusement, dans son cas, l'état, c'était positif. Maintenant, j'ai un message pour mes collègues à Jean-Bord qui ont perdu leur emploi. Moi-même, je ne suis pas encore à l'abri de ce genre de choses. J'ai passé la première vague de coupures, mais on nous a annoncé une semaine qu'on avait une deuxième vague de coupures et le réseau international est tellement réduit que de 1 500 aux agents de bord, on va finir à peu près maintenant à 200 après la deuxième vague. Donc, j'en saurais plus d'ici 5 à 6 semaines. Je serai si Victor va continuer à voyager. Mais en attendant, pour ceux d'entre vous qui ont déjà perdu un emploi, que ce soit dans l'aérien ou pas, il y a des moyens d'essayer de commencer à regarder un petit peu quels sont vos points forts et comment essayer de trouver le nouvel emploi qui va vous faire rêver. Voici quelques points forts que vous aviez si vous étiez agent de bord qui peuvent vous différencier des autres. Parce que bien souvent, les gens disent « Tu fais juste servir du thé ou du café à bord. » Non, en fait, on a beaucoup de casquettes. J'en avais parlé sur le métier d'agent de bord. Je vais juste vous les rappeler rapidement. Tout d'abord, on a des connaissances très avancées et qui sont à jour en termes de premiers soins. On ne peut pas voler si on n'a pas ces connaissances de base, mais en plus, comme elles sont mises à jour régulièrement, et si c'est tous les deux ans, on est très très à jour. Donc, c'est un point qui peut être important si le métier de la santé est quelque chose qui vous intéresse. On s'est travaillé sous pression et surtout, on est flexible. Un changement de vol, un retard de vol, on va trouver des solutions parce qu'il faut que quelqu'un aille chercher les enfants à l'école. Ce n'était pas prévu. La durée du vol a été raccourcie parce que maintenant, on change d'itinéraire et on va devoir faire le service beaucoup plus vite ou parce qu'on sait qu'au milieu du vol, il va y avoir des turbulences. Donc, on est capable de travailler sous pression avec des passagers qui sont en correspondance, des passagers qui peuvent être parfois très demandants. Donc, c'est un point positif, travailler sous pression et également avec le stress. Ça a rebondi un petit peu sur ce que je disais, mais la gestion du temps, on sait gérer notre temps en escale. On sait gérer éventuellement notre sommeil en escale. Donc, on est vraiment en général des gens qui planifient longtemps à l'avance lorsqu'on est agent de bord. On est rarement des gens qui vont tout à la dernière seconde. Donc, c'est encore un point qui peut être positif et qui peut être attractif sur un CV. Pour moi, c'est ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on est très très bon en travail d'équipe. Très souvent, les passagers nous regardent à bord et se disent « vous connaissez depuis longtemps ». Non, on se connaît depuis une heure. On s'est rencontrés au briefing il y a une heure. Simplement, on a tous des tâches qui sont très très précises et on connaît les tâches des autres et on est capable de s'entraider et de travailler ensemble. Donc, le travail d'équipe était vraiment, pour moi, pour la plupart des équipages qui voyagent sur des avions qui sont plus larges, où il y a au moins deux équipages, deux membres en cabine, le travail d'équipe est quelque chose de là qui est un des points les plus forts. Vous êtes capable de trouver des solutions avec des moyens qui sont limités. Lorsqu'on est à bord, on est dans un grand tube en métal et les ressources sont très très limitées mais très souvent, on est capable de trouver des solutions pour les passagers. Donc, comme on dit en anglais, « think out of the box ». Deux autres points, le service client, mais surtout le service client qui est adapté aux différences culturelles. Si vous voyagez sur l'international, vous savez qu'on ne va pas avoir la même approche avec un passager japonais qu'avec un passager qui vient de l'Amérique du Sud ou un passager qui vient de l'Inde. Ils ont une approche qui va être différente, ils ont des demandes qui vont être différentes et on est en général très très au courant un petit peu de ces différentes cultures. Donc, c'est un point qui peut être très très positif parce que si vous devez gérer du service client pour du public, vous savez comment approcher ces différentes personnes. Et puis, je terminerai avec la gestion de crise. On a vu différentes crises qui sont arrivées dans le maïrien depuis plusieurs années et puis vous avez en général réussi à vous adapter, à changer vos manières de travailler qui changent en permanence, surtout en ce moment avec la Covid, à changer un petit peu les procédures, les services se développent différemment à bord. On change la manière où on va servir le repas. Si vous travaillez en classe à faire, on va avoir des nouveaux protocoles, des nouveaux menus, des nouveaux services qui vont se développer en permanence. Et donc, savoir gérer un petit peu tout ce qui est le normal, mais à un moment où on se retrouve et que le traiteur n'a pas livré, ça va être une petite crise, mini crise à bord puisqu'on n'a plus à avoir de repas et comment est-ce qu'on va approcher les clients. Donc, en général, on a un parapluie de talent qui est assez large lorsqu'on est agent de bord. On n'est pas juste la personne qui sert le thé et le café. Maintenant, je vais vous conseiller un site web et une chaîne YouTube. Je ne fais pas ça souvent. Je sais, je l'ai fait la semaine passée pour vous référer à une chaîne sur les images de décollage et d'atterrissage. Mais cette semaine, je vais vous parler de quelqu'un que moi, je trouve vraiment fantastique. C'est une YouTubeuse. Elle est anglophone. Elle a habité en France pendant plusieurs années. Elle a appris une partie de son français en France. Elle a travaillé aux ressources humaines pour L'Oréal et d'autres grands groupes, je crois. Elle a rencontré son mari, elle s'est mariée et elle est revenue chez elle, dans un pays anglophone. Elle s'appelle Rosie et elle avait commencé une chaîne YouTube depuis plusieurs années qui s'appelle Not Even French. La chaîne est en anglais et elle parle des différences de culture, de langage, de mode de vie entre la France et chez elle. Moi, étant Canadien, ça m'intéresse beaucoup parce que je me trouve un petit peu au milieu entre la vie qu'il y a en France et puis la vie qu'il y a chez nous. Mais lorsqu'elle est rentrée ici, elle est devenue un petit peu plus coach de carrière. J'essaie de trouver un petit peu la meilleure définition. Et donc, Rosie va aider les gens à trouver quels sont leurs points les plus forts et en fonction de ça, de trouver quel est leur métier de rêve. Oui, je sais, si vous êtes agent de bord, c'est peut-être votre métier rêve, mais il y a peut-être d'autres rêves. On ne va pas se bloquer sur une chose parce qu'on sait que les compagnies ne vont pas réengager immédiatement. Et donc, vous pourriez essayer de passer par Rosie pour voir un petit peu quel est votre futur. Si vous engagez Rosie comme coach, ça a un certain coût et son site web vous donnera toutes les informations. Mais Rosie a aussi mis beaucoup de ressources qui sont complètement gratuites, à la fois sur son site web et sur sa chaîne YouTube. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos. Ça s'appelle Badass Carrier. C'est au départ fait pour les miléniaux, mais en fait, ça s'applique à énormément de monde. Elle vous explique comment mettre à jour votre CV, quels sont les mots-clés qui sont recherchés par les ordinateurs lorsque les CV sont scannés, comment mettre votre profil LinkedIn à jour, quelles sont les tendances, etc. Donc, il y a énormément de ressources. Donc, si vous êtes dans la situation où vous avez perdu votre emploi, où vous n'êtes pas content de l'emploi, que vous avez pour le moment et que vous voudriez avoir quelque chose qui vous intéresserait un peu plus, eh bien, allez regarder son site. Une fois de plus, c'est en anglais. Si vous travaillez avec Rosie, peut-être qu'elle peut vous aider en français. Je m'avance un peu parce que je sais qu'elle parle français, mais son contenu est en anglais, mais il y a énormément d'informations qui sont très, très bonnes. Voilà, je pense que c'était important de faire un peu le point après six mois de pandémie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien, soyez sécuritaires et une bonne semaine. Passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501